Coucou tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo vlog je ne sais pas comment l'appeler donc pour vous présenter mes nouvelles lectures de cette semaine et puis aussi des réceptions que j'ai eu concernant surtout des lectures charleston qui sont arrivées cette semaine voilà je vais vous montrer tout ça tout de suite alors concernant les réceptions j'ai reçu un roman qui est apparu en poche je vous le montre il est là il s'agit d'un jour de plus de temps d'absence de mes usines guet donc c'était un roman que j'avais lu l'année dernière que j'ai vraiment adoré c'est vraiment hyper étonnant le tri se nous balade et j'adore ça et surtout la plume est magnifique j'ai vraiment beaucoup aimé donc c'est l'histoire d'une fille qui tombe enceinte et au lieu d'être heureuse on ne sait pas pour quelle raison elle tombe dans une profonde dépression donc voilà je vous en dis pas plus je veux j'ai vraiment envie que vous découvriez par vous même parce que il est super donc je vous remonte donc c'est les éditions poche charleston et il est super je vous le conseille et elle a gagné non elle n'a pas gagné elle était finaliste du prix de l'oreille engagée je peux ça si vous savez chaque année charleston ils font un appel à manuscrits sur des thèmes donc il ya le thème héroïne engagée et puis je crois qu'il ya aussi la comédie romantique ou en tout cas quelque chose de ce genre et donc là c'était héroïne engagée donc ça c'était pour la première réception ensuite j'ai reçu alors le roman regardez moi cette couvre magnifique vous avez dû la voir sur insta elle est vraiment trop trop belle quand on voit ça moi j'adore parce qu'ils ont fait trop penser alors je sais pas si vous connaissez un peu dans le même style ou en tout cas la même période docteur queen femme médecin alors là c'est pas du combo et du tout mais c'est l'époque avec le tenu comme ça et puis les premières femmes médecins donc à l'occurrence là il s'agit de ça alors très étonnant ce livre encore voilà une lecture qui m'a fait complètement sortir de ma zone de confort c'est ma quatrième lecture en tant que l'étriste charleston et là pourquoi très étonnant parce que c'est un alors je sais pas si on peut dire que c'est un un petit polar ouais pas un cosy mesterie je dirais pas ça peut-être un cosy morder plus voilà et en fait c'est très étonnant puisque charleston ils sont pas forcément là dessus et là c'est dans le français se passe sur le port d'un bourg dans les années 1900 donc avec deux femmes principalement anne fitzpatrick qui est une jeune médecin qui donc qui s'installe dans un dispensaire pour femmes sur le port d'un bourg dans le but de aider les femmes qui sont victimes de violences les prostituées et toutes les femmes en gros qui n'ont pas les moyens d'aller voir un médecin qui sont plus pauvres donc elle se met vraiment sur un dispensaire pour aider ces femmes et puis ça parle aussi d'une autre femme alors le nom m'échappe je me rappelle plus donc c'est une autre jeune fille qui elle elle ne veut pas suivre la trace des femmes à cette époque à savoir faire des petites études arrêter les études après l'aller dans une école pour apprendre les bonnes manières en société et se marier elle elle veut faire quelque chose de sa vie et du coup elle rencontre cette cette médecin qui qui lui donne un peu une une perspective différente de ce qu'elle pourrait faire dans la vie tout ça donc effectivement ça a l'air tout mignon tout joli tout ça sauf qu'en fait ben voilà parmi avec cette histoire il ya aussi une histoire de meurtre donc c'est un un serial killer qui tue notamment des femmes et qui les éventre donc qui fait beaucoup penser à jack l'éventreur voilà c'est un peu voilà cette ambiance un peu voyez enfin moi je me vois bien un port avec des bâtiments un peu assez industriel avec une espèce de brume voilà c'est très l'image que je me donne enfin que je vois de ce livre alors moi j'ai aimé c'est ça a été le quart forcément de toutes les tristes charleston parce qu'il ya effectivement il ya des petites longueurs notamment on parle de donne des flics qui s'occupe de résoudre l'enquête et qui a un peu qui utilise un peu cette enquête pour avoir une espèce de résurrection parce qu'en fait ça se passe très mal dans sa vie et il est passionné de foot et il ya des scènes effectivement où ça parle de foot mais après des scènes qui fait il ya deux trois scènes maximum je crois et en fait c'est des scènes voilà où il ya le petit passage de foot et tout ça mais c'est pas ça dure deux trois pages effectivement c'est peut-être ça peut être pénible de lire des choses comme ça mais voilà c'est juste pour replacer le contexte je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir après moi j'ai beaucoup aimé effectivement ça m'a sorti complètement de ma zone de confort je vous le conseille malgré tout parce que moi j'ai bien aimé et puis la cour est magnifique et puis ça change effectivement de ce qu'on a l'habitude de lire et de voir aussi chez charleston alors ça c'est pour les deux lectures charleston mais même si je lis beaucoup 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 de charleston on va pas se cacher un parce que principalement je lis du charleston étant donné qu'on a un rythme un peu soutenu bon là ça va se calmer mais jusque là c'était je me lève charleston je mange charleston je dors charleston en gros là ça va se calmer un petit peu je suis sur une dernière lecture après avoir une petite pause de deux semaines avant d'avoir une nouvelle lecture qui arrive que j'attends impatiemment impatiemment aussi mais là donc pour l'instant je finis celui que j'ai en train de lire dont je vous parlerai le moment venu et 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 en même temps j'ai commencé des lectures communes sur d'autres livres pour effectivement pouvoir lire autre chose que du charleston donc j'ai terminé hier ce roman qui est super beau au niveau visuel déjà je vous enfin vous avez un peu montré sur l'autre vlog et les images donc c'est bon à la fin il y a plein d'illustrations je vous montre voilà ce genre de choses c'est très très belle et en fait le livre je l'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai adoré c'est il est très spécial parce que c'est des animaux qui parlent donc effectivement ça peut paraître un peu un peu farfelu faut savoir que c'est un livre jeunesse qui est à destination des enfants donc je dirais entre 10 et 12 ans au niveau de ce qui de la construction mais par contre là qui est un complètement un deuxième deuxième lecture adulte en l'occurrence c'est comme ça que j'ai moi je l'ai lu j'ai fait complètement abstraction du côté animaux pour me consacrer plus sur l'histoire et l'histoire c'est quand même une histoire qui touche beaucoup parce que c'est une histoire d'une top une vieille top qui est à la recherche de ses souvenirs parce qu'il a la maladie de l'oubli tout voilà c'est sans vous en dire plus et donc elle a dame un voyage pour retrouver ses souvenirs un voyage qui va lui faire retrouver plus que ça j'ai vraiment adoré très touchant voilà et j'ai le 2 le deuxième top de ces aventures va sortir à très prochainement donc on n'a plus du tout cela même si j'ai bien compris on parle plus du tout de la même chose mais on parle du du renard et de cette histoire qui est plus concentré sur le renard alors qu'on était plus concentré sur la top là pour la pour l'histoire la petite histoire donc c'est archibald renard et ferdinand top et là on serait plus sur archibald si j'ai bien compris en tout cas un livre qu'il faut donner aux enfants qu'il faut lui faire lire aux enfants parce qu'il est vraiment beau un livre qui va toucher des certaines personnes plus que d'autres je pense ne serait ce que par le sens de l'histoire et puis très émouvant j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà ensuite je n'ai pas le visuel j'ai lu cette semaine aussi j'ai fini la bêta lecture de d'un roman de du deuxième roman de eva abinamé eva minamé c'était alors je sais pas si je vais la bibliothèque à portée de main pour que je vous remercie il est juste là c'était l'auteur de la trace des étoiles donc son premier roman que j'avais beaucoup aimé et donc c'était l'histoire de deux enfants enfin d'un enfant et d'un adulte et le petit enfant si ça se passe au pérou et le jeune adulte ça se passe et à faute à faute vienne en france donc dans le sud de la france un jeune homme et de 25 ans voilà très beau une écriture très touchante beaucoup d'émotions et donc son deuxième roman alors ça se passe plutôt en france et en belgique donc en corse et en belgique et franchement moi j'ai adoré j'ai tellement hâte que vous puissiez le lire aussi parce que pour ceux qui ont aimé celui-là je trouve que le 2 le détrône tellement il est moi voilà j'espère qu'il sortira bientôt j'espère que Eva trouvera un éditeur et trouvera donc le public retrouvera son public en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et et j'ai aussi une lecture qui est que j'ai commencé hier à lecture commune c'est motus et corcusu de léa volen donc là j'en suis j'ai juste lu le premier le premier découpage je suis à 80 pages je ne vous cache pas que arrêter au bout de 80 pages c'était très compliqué j'avais un peu envie de tricher et de continuer mais je me suis dit non que quand même il fallait il fallait que je respecte pour pour pouvoir échanger avec les autres personnes alors pour ceux qui ne savent pas une lecture commune c'est le fait de lire avec plusieurs personnes un livre de s'arrêter à des paliers et d'échanger au fur et à mesure de l'histoire donc pour donner nos impressions et donc là je pense que ce soir je vais facilement lire mon deuxième partie et puis je vais continuer avec ma lecture charleston et puis voilà pour les romains sinon 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 j'ai décidé que sur ce blog j'allais aussi donner des petites infos exclusives sur le challenge que j'ai inventé, j'imaginais qui est sorti de ma tête le boucle Lanta donc qu'est-ce que le boucle Lanta ? le boucle Lanta c'est un challenge en équipe qui en gros pour le faire simple réunit deux choses la lecture et Koh Lanta l'aventure Koh Lanta avec des aventures un peu qui sortent de l'ordinaire notamment on fait l'épreuve des poteaux, on fait l'épreuve des dégustations on fait ce genre d'épreuves et donc on va être cette année à la sixième saison donc on a déjà cinq saisons qui se sont passées la dernière s'est super bien passée donc j'ai beaucoup de personnes elle s'est terminée au mois de décembre j'ai beaucoup de personnes qui sont très motivées pour reprendre tout de suite mais j'avais besoin de faire une pause et puis vous aussi enfin les personnes qui ont été dans les équipes avaient besoin quand même d'où souffler parce que Kiddy Challenge dit à un rythme plus soutenu des thèmes posés et donc voilà il y avait besoin un peu de faire une pause avant de redémarrer et là cette semaine j'ai fait des petites révélations concernant le prochain boucle Lanta à savoir qui était qui était à l'organisation donc voilà et puis aussi non plutôt non puisque j'en fait j'ai pas encore dit la date de début et ça c'est un des scoops que je donne ici donc le début du Koh Lanta sera au plus tôt première semaine de mars au plus tard plutôt c'est ça que je voulais dire au plus tard première semaine de mars au plus tôt dernière semaine de février alors pourquoi je ne donne pas de date fixe c'est parce que tout simplement c'est en fonction de comment je vais être au niveau de l'organisation aussi parce que il va falloir je sais pas si ça va il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'inscrire et s'il va falloir organiser ça peut-être d'une façon un peu plus poussée qui va demander plus de temps qui va être un peu plus chronophage donc il faut que je vois ça en tout cas les inscriptions elles vont pas tarter je dirais peut-être première semaine de février février ou voire deuxième semaine donc il y aura un formulaire en ligne pour s'inscrire et pour donner ses motivations si voilà a priori tout le monde est accepté il n'y a pas de casting vraiment si ce n'est que voilà il faut être motivé parce que c'est une épreuve en équipe on gagne des poids en équipe et donc forcément il y a aussi une espèce de cohésion de groupe qui fait que voilà on se motive entre aventuriers aventurières surtout parce que c'est souvent des femmes qui participent et puis donc les différents thèmes je les ai déjà presque tous peut-être que cette année il y aura des nouveautés sûrement lesquelles peut-être dans une prochaine vidéo je sais pas je vais voir si j'en dirai plus mais en tout cas voilà c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur j'ai envie que ce soit une année une saison de fou parce que le 6 c'est mon chiffre porte bonheur et puis parce que quand même au bout de 6 saisons il faut quand même que ce soit nickel hyper carré tout ça donc ouvert à tous de préférence bon lecteur puisque effectivement comme le but étant de lire le plus de livres possible dans le thème forcément c'est mieux si on lit plusieurs livres sur un mois par exemple sur 15 jours voilà il faut pas avoir peur de d'être surpris de sortir de sa zone de confort en lecture et il ne faut pas avoir peur enfin oui il ne faut pas être quelqu'un qui aime bien organiser tout à l'avant c'est parce qu'en gros avec le boucle lanta on peut pas prévoir ce qui va se passer c'est un peu comme dans le colanta pour ceux qui suivent c'est à dire qu'en fait vous savez pas le matin quelle épreuve vous allez faire le soir et bien dans le boucle lanta c'est pareil vous savez pas le vendredi que samedi vous allez avoir une épreuve de rapidité en story par exemple voilà seule condition voilà je vais dire j'ai oublié les conditions mais la seule condition c'est d'avoir un compte STA pas forcément dédié au livre mais un compte public pour question de facilité et sinon voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez si vous aimez bien les petits likes en bas et puis à vous abonner et puis voilà voilà à très très bientôt bonne journée soirée en fonction du moment à laquelle au moment auquel vous visionnez cette vidéo et je vous fais des gros bisous ciao 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 C'est parti !